On l'a vu effectivement murer dans un silence qui est l'exercice d'un droit. Mais c'est vrai que même dans son attitude, il y avait un certain désintéressement par rapport à tout ce qui concerne la chose judiciaire et tout ce qui pourrait apporter des éclairages sur ces actes. On a tous entendu qu'il s'est présenté comme trader de la peur, ou trader de la terreur, quelque chose de cet ordre-là. C'est d'ailleurs la seule déclaration qu'il a faite et après, il a fait usage de son droit au silence. Tout le monde peut l'interpréter d'une certaine manière. Je crois qu'on est toujours dans la dérive psychotique violente et je dirais, encore une fois, la recherche de s'attirer peut-être trop sombre lumière sur lui par ce genre de déclaration. Il ne fallait bien que deux personnes sur le plan des partis civils. dire les choses et après, encore une fois, vous regrettez.